La parole à Pierre-Yves Le Borne. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner cette proposition de résolution européenne qui a été adoptée par la Commission des Affaires Européennes à l'initiative de nos collègues Joachim Pueyo et Marie-Louise Fort. Cette proposition de résolution s'inscrit dans le processus de révision de la politique européenne de voisinage qui a été lancée par les institutions européennes il y a peu. Elle répond en particulier à un document de consultation élaboré par la Commission européenne et par le bureau de la haute représentante. Et la communication finale suite à cette consultation devrait être rendue publique en octobre-novembre en tout état de cause en fin d'année 2015. La position que présentera notre Assemblée comme d'autres parlements nationaux certainement est donc dans ce cadre particulièrement important et je l'espère aussi attendu. Pour faire un bref rappel historique, la politique européenne de voisinage a été conçue en 2003, soit il y a une douzaine d'années, en vue d'offrir une alternative à l'élargissement de l'Union Européenne, alors en cours. Nous passions de 15 à 27 États membres, mais qui ne pouvaient pas être envisagées de manière indéfinie pour autant. L'objectif de cette politique a été formalisé à l'occasion du traité de Lisbonne. Il s'agit, je cite, d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. La politique de voisinage englobe au sud l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie, à l'Est l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Elle a d'abord suivi la voie d'accords bilatéraux signée avec les pays du voisinage, puis à partir de 2008 ont été promus des processus régionaux, le partenariat euro-méditerranéen et le partenariat oriental en 2009. La politique de voisinage a également été dotée de moyens budgétaires à hauteur de 15 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Est-ce que cette politique a atteint ses objectifs, c'est-à-dire constituer un cercle d'amis de l'Union, stable, prospère, vivante en bonne entente, partageant ses valeurs ? Malheureusement, non. Peut-être ces objectifs étaient-ils d'ailleurs relativement irréalistes dès le départ. En tout état de cause, ils ont été bousculés par l'histoire récente. Permanence du conflit israélo-palestinien, printemps arabe, guerre civile en Syrie et en Libye, terrorisme, extrémisme religieux, explosion des flux migratoires incontrôlés, crise politique et guerre en Géorgie puis en Ukraine. Montée de la confrontation avec la Russie, c'est une liste très longue des événements qui ont marqué notre voisinage des dernières années, parfois positivement, mais malheureusement le plus souvent dramatiquement. Bien sûr, la politique européenne de voisinage n'est pas responsable de tout cela. Mais dans un cas au moins sur lequel je reviendrai, elle semble porter une part de responsabilité. Et partout ailleurs, elle a assisté, impuissante, assez largement, aux événements. Le cas où la manière dont la politique européenne de voisinage a été conduite peut être mise en cause est celui de l'Ukraine. Je souhaiterais développer un peu ce point, car il est, de mon point de vue, significatif des défauts à ce jour de la politique de voisinage. Je rappelle qu'un accord d'association avait été proposé à l'Ukraine dans le cadre de la politique de voisinage dès 2007 et qu'un premier texte a été finalisé dès 2012. Cependant, entre-temps, les élections présidentielles de 2010 avaient vu la défaite des partis pro-européens qui étaient issus de la révolution orange de 2004 et amenés au pouvoir l'ancien Premier ministre, président par la suite, Viktor Yanukovitch, représentant le parti des régions, implanté dans l'Est et dans le Sud russophone de l'Ukraine, lequel parti a ensuite, deux années plus tard, en 2012, gagné les élections législatives. Le président Yanukovitch était tiraillé entre, d'une part, les intérêts économiques et la sensibilité de ses mandants, et d'autre part, la détermination pro-européenne de l'autre partie de l'opinion ukrainienne. Il a cru, probablement, qu'il pouvait louvoyer entre Bruxelles et Moscou pour tirer le meilleur parti de l'hésitation ukrainienne entre ces deux pôles d'influence. Cette politique, qui se voulait habile, a sans doute été encouragée par la position dure alors adoptée par l'Union, laquelle, alors même que l'accord était finalisé, a décidé en décembre 2012 de subordonner sa décision de signer définitivement un certain nombre de concessions du pouvoir ukrainien, telles que la fin de la justice sélective, qui avait conduit en prison l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, et l'amélioration du système électoral. En soi, ces demandes étaient très légitimes dans le principe, mais elles ont entretenu un climat de marchandage et de tension tout au long de l'année 2013. Par ailleurs, et surtout, le projet d'accord d'association avec l'Ukraine, du fait d'un volet commercial exigeant, qui intégrait en pratique celle-ci au marché unique européen, était largement incompatible avec l'offre économique concurrente de la Russie. L'Union économique eurasiatique est remettée de facto en cause la profonde imbrication entre les économies russes et ukrainiennes, héritée de l'ancienne Union soviétique. Tout cela s'est achevé par l'annonce le 21 novembre 2013, juste avant le sommet de Vilnius, que le gouvernement ukrainien suspendait le processus d'association, ce qui a déclenché en retour les manifestations qui devaient conduire à la révolution de Maïdan en février 2014, à la chute du président Yanukovitch, à son tour suivi par l'annexion brutale et en violation du droit international de la Crimée par la Russie, puis par la rébellion alimentée par la Russie dans le Donbass. Les responsabilités principales sont en Ukraine, et surtout à Moscou. Mais la manière maladroite dont l'Union européenne a agi, a contribué sans conteste au déclenchement des événements que personne n'a su, ou en tout cas voulu, anticiper à Bruxelles. Pour le reste des crises qui agitent dramatiquement notre voisinage, la politique européenne de voisinage y assiste le plus souvent, sans apporter de contributions décisives. Donbass, mais aussi Syrie, Palestine, lutte contre Daesh et le djihadisme au Sahel, soutien à la jeune démocratie tunisienne qui agit ou cherche à agir, sinon quelques États membres, seuls ou de concert, au premier rang desquels la France. Les défauts de la politique de voisinage sont désormais identifiés, d'abord dès ses origines, la confusion entre le voisinage et l'élargissement. Cette confusion est maintenue jusqu'au sein de l'actuelle Commission européenne, où le commissaire Johans Hahn cumule les deux casquettes, le voisinage et l'élargissement dans ses responsabilités. Et c'est ensuite cette dérive trop fréquente qui consiste à afficher des objectifs exagérément vagues et ambitieux, comme la paix, la prospérité, et des priorités multiples, de sorte qu'en fin de compte, on n'a pas véritablement de cible susceptible d'être atteinte et une capacité de mesurer le résultat. Derrière cela, il y a eu aussi une gestion souvent essentiellement bureaucratique, technique, de cette politique et un manque évident de coordination avec la politique étrangère de l'Union et celle des États membres. On a fait semblant de croire que tous nos voisins partageaient au fond nos valeurs et souhaitaient se rapprocher de nous. On a proposé à peu près la même chose à tout le monde. On a ignoré les spécificités et les sensibilités des partenaires, leurs intérêts économiques et géopolitiques, leurs relations avec leurs propres voisins, ce qu'on appelle les voisins des voisins. Bref, fondamentalement, lorsqu'on regarde les douze années écoulées, on peut imaginer que cette politique a manqué de vision et de leadership. Non seulement elle n'a pas construit l'espace de paix et de prospérité annoncé, mais elle n'a même pas apporté de contribution réelle au règlement des multiples crises qui frappent régulièrement notre voisinage quand elle n'a pas contribué, et j'ai pris un exemple, parfois à créer ou à alimenter ces crises. Après de tels constats, vous comprendrez que le texte que je vous propose appelle à une complète refondation de la politique européenne de voisinage. Une réforme de façade, celle faite en 2011 dans le contexte du printemps arabe, n'y suffirait pas. J'ai le sentiment que nos collègues Joachim Pueyo et Marie-Louise Fort à la Commission des Affaires européennes partagent sur le fond les observations que je viens de faire, car le rapport d'information qu'ils ont signé sur la politique de voisinage il y a quelques semaines est non seulement très complet et informatif, mais également tout aussi sévère que je puis l'être cet après-midi. Et je cite ici leur excellente introduction. La politique de voisinage souffre, je cite, de flou conceptuel, de l'attention perpétuelle entre les valeurs politiques et les intérêts économiques, de la modestie des crédits au regard des enjeux, de lourdeur bureaucratique, mais aussi des différences de positionnement stratégique et des divergences politiques, voire des conflits entre les 16 pays partenaires. Au final, après une décennie d'existence, elle ne s'est pas imposée comme antidote à la multiplicité des problèmes institutionnels, politiques, économiques, sociaux, environnementaux, migratoires et sécuritaires dont souffrent les pays de notre voisinage et dont l'Union européenne subit le contre-coup direct. Finalement, seuls quatre pays peuvent faire état de progrès notable pour atteindre les objectifs fixés par l'Union. Dans cette introduction, tout est largement dit. Mais il m'a semblé cependant que le texte de la proposition de résolution de nos deux collègues ne rendait pas suffisamment compte de l'échec de la politique de voisinage. Car si nous voulons être entendus clairement par Bruxelles, par les autorités de l'Union, alors nous devons dire clairement, tout aussi clairement, ce que nous pensons. Le texte que je vous propose par voie d'amendement reprend l'essentiel des préconisations de la proposition de résolution de la Commission des affaires européennes. Le principe d'unicité de la stratégie de voisinage met l'exigence d'une forte différenciation selon les partenaires. La nécessaire association des sociétés civiles et des collectivités locales afin que la politique de voisinage soit mieux appropriée par les partenaires. La prise en compte des voisins des voisins. L'établissement d'une distinction claire entre partenariat et élargissement. Le recentrage des priorités. Dans ce cadre, le renforcement du volet sécuritaire en lien avec une véritable réflexion stratégique. Et le principe de juste répartition des moyens entre les flancs sud et est qui renvoie au principe de tiers-un-tier auquel la France en particulier est attachée. Je vous propose d'ajouter à ces recommandations quelques compléments notamment la nécessité de coordonner la politique de voisinage et la politique de développement et surtout, et c'est pour moi le point central, la question du leadership politique qui devrait reposer sur la haute représentante en l'occurrence Madame Mogherini. Par ailleurs, la rédaction que je vous soumets enrichit surtout les considérants de la résolution. Il faut dire clairement que la politique européenne de voisinage a échoué. Pourquoi ? Et ce que sont à la fois les intérêts essentiels et les attentes de l'Union européenne et plus particulièrement de la France dans la politique de voisinage. Bref, j'espère que nous aboutirons à un texte par lequel nous montrerons le haut niveau d'ambition qui est le nôtre à l'Assemblée nationale pour une politique de voisinage qui soit profondément refondée et qui soit efficace. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues, Monsieur le rapporteur. Moi, je dois dire d'emblée que je suis en parfait accord avec le diagnostic que vous posez et les propositions que vous avez esquissées. Mais je vais passer tout de suite la parole.